Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Drumeur Passion Météo Gironde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau point météo en ce dimanche 6 octobre 2024. Je vous refais un point, donc depuis mercredi dernier déjà, sur l'ouragan Kirk. Kirk qui a bien avancé depuis mon dernier point, qui a fini sa phase majeure dans l'Atlantique et que maintenant il a été rétrogradé en un ouragan. Donc maintenant je crois qu'actuellement il est en catégorie 2 ou 3. Donc là nous sommes le dimanche, je vous montre aujourd'hui Hurricane Center, le site national des ouragans. Et bien qui aujourd'hui encore une fois nous voit l'ouragan. Donc jusqu'à demain en catégorie d'ouragan, donc entre 2 et 3, donc catégorie 2 ou 3. Qui à partir de mardi et mercredi du coup, qui sera rétrogradé en tempête tropicale. Vous voyez, donc le S, c'est le fameux, la storm quoi, c'est la storm, la tempête qui peut être classique mais une tempête d'origine tropicale là cette fois-ci. Avec des vents qui peuvent être assez violents, on en reparlera juste après. Donc on peut voir que la direction, elle est quasiment calée. Ça ne bouge pas vraiment d'après les dernières actualisations. Donc la tempête qui avance, qui avance et puis qui va remonter. Donc son centre dépressionnaire devrait remonter sur une grande partie du nord-ouest du pays. Et ce qu'il faut savoir c'est que là, sur Hurricane Center, ils mettent cette zone là. Et ce n'est pas la zone des vents les plus forts car les vents les plus forts seront au sud, par ici là. Au sud de celle-ci, qui va ensuite s'évacuer par le nord-est avec des vents aussi qui pourraient être très importants dans le nord-est. Donc voilà pour Hurricane Center. Je vais passer maintenant sur le modèle GFS américain. Donc le 6Z qui a actualisé tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer une petite synoptique. Nous avons toujours, pour vous rappeler un peu tout ça, cette dépression mère ici à 975 hectopascal qui est très présente. Et donc c'est l'ancien Isaac, si je ne dis pas de bêtises. Qui pilote toujours ce flux. Et vous voyez ici, nous avons Kirk qui est ici. Donc voilà, donc Osasor qui va remonter d'ici demain après-midi. qui va entamer sa phase en tempête tropicale. Qui va, voilà, qui ne sera plus un ouragan, mais une tempête tropicale. Toujours très virulente. Et en attendant, vers chez nous, on aura donc cette dépression qui va affaiblir peu à peu à 980. Et en même temps, cette masse d'air polaire qui va descendre. Qui devrait aussi nous influencer avec la tempête. Voilà. Donc, on aura un fort flux de sud-ouest dû à cette dépression. qui va radoucir la masse d'air, je vous le dis, avec des orages par endroits d'ailleurs. Il va falloir surveiller ça aussi pour demain, lundi. Donc, au cours de son avancée, la dépression, donc Kirk, avance, avance. Et vous voyez qu'elle faiblit. Elle faiblit tout doucement en approchant du Portugal. Ce qui est normal car elle n'a plus vraiment ses origines tropicales. Mais attention, vous voyez que cette dépression a fusionné également avec la masse d'air polaire. Et une dernière chose à savoir, c'est que Kirk, en arrivant vers nous, va garder un cœur chaud qui ne va pas vraiment mollir. Et ça va beaucoup nous influencer pour le reste de la semaine. Je vais vous montrer ça. Donc là, elle avance. Vous voyez. Et donc là, voilà. À partir de ce moment-là, en fait, c'est que... Elle est rétrogradée en 980 hectopascal dans le golfe de Gascogne. Elle perd son intensité. Mais en arrivant sur les côtes ouest de la France, elle se recharge. Elle se recreuse en atteignant les 975 hectopascal et avec une compression d'air d'isobar très resserrée. Vous voyez. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que quand elle va traverser le pays dans la nuit de mercredi à jeudi, elle ne va pas mollir pour autant dans les terres du nord-est. Vous voyez. Région parisienne, Bourgogne, Franche-Comté, tout ça. Donc, on peut attendre des rafales assez intéressantes. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite les rafales de GFS qui sont assez impressionnantes. Pour l'instant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes plus vraiment sur un coup de vent. D'après les dernières modélisations, on serait soit sur une tempête classique, soit une grosse, grosse tempête. Mais ça, ça reste encore à affiner. Pour l'instant, donc sur GFS, on peut voir. Donc, mercredi après-midi. Et bien, vous voyez que les vents vont se renforcer au nord de l'Espagne et notamment dans le golfe de Gascogne à l'arrivée de la dépression. Et en fin de journée de mercredi, vous voyez que les vents s'enroulent dans les plaines d'Aquitaine, dans le nord-ouest. Pardon, la Charente-Maritime, les Charentes, les Deux-Sèvres. Et progressivement, en avançant, vous voyez dans le nord-est, ça ne va pas moulir, ce que je vous dis. Donc là, on est des rafales, que ce soit vers l'ouest. Donc là, bon, la côte ouest, on est vers les 110-120 d'après GFS. Dans les terres, on est autour des 80-90, voire 100. Et dans les régions du nord-est, eh bien, 90-100 également. Donc vous voyez que ça ne va pas moulir d'après GFS. Attention, hein. Donc vous voyez cette trajectoire assez atypique. Assez atypique, hein, franchement. Mais ce qui est encore plus atypique, c'est qu'elle résiste dans les terres. Voilà, ça c'est ouf, quand même. Ça c'est assez affolant. Donc, là, attention, je vous passe le modèle Icon allemand, qui est ce matin, en tout cas, pour l'instant, le plus alarmant. Le plus alarmant au niveau de cette dépression. C'est pour ça que je venais de vous dire qu'on ne sait pas si ça sera une tempête classique, avec des 100 km heure dans les terres et du 110 sur les côtes 120. Là, je vous parle d'une catégorie bien au-dessus. Je ne veux pas affoler ou faire de l'alarmisme pour rien. Je vous dis juste ce que je vois et les dernières nouvelles que j'ai eues. Sur le modèle Icon, eh bien, la situation est la même. La situation est la même, elle arrive. Vous voyez, elle est sur le flux océanique, avec un jet qui est assez faible, mais qui permet quand même de pousser la dépression vers nous. Vous voyez, et là, la différence avec GFS, eh bien, c'est qu'elle va se creuser beaucoup plus tôt. Vous voyez que là, au milieu de l'Atlantique, elle se comble, comme prévu. À l'arrivée du Portugal, elle est à 980. Mais regardez, à partir de mercredi matin, à l'approche du Portugal, regardez, 975. Elle est beaucoup plus creuse avant d'arriver sur nous. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, elle est beaucoup plus creuse. La masse d'air polaire que je vais vous parler descend. Et malgré qu'elle a ses caractéristiques encore tropicales, ce qui est assez affolant, parce que normalement, à ces latitudes-là, ça ne fonctionne plus. Mais là, c'est qu'elle a encore son cœur qui est assez chaud, et en même temps, une descente polaire. Donc, ça va créer un conflit thermique très important, et donc, un resserrement des isobars. Et par conséquence, des vents qui peuvent être très violents. Voilà, c'est juste de la pré-prévention que je vous fais. Donc, vous voyez, mercredi, en fin d'après-midi, vous voyez qu'elle est encore en train de se creuser dans le coffre de Gascogne. Elle est en train d'exploser, littéralement. Les isobars, la compression est impressionnante. Et vous allez voir quand ça va arriver sur nos côtes ouest. Regardez, vous allez voir. Là, elle est en train d'être vraiment une grosse compression. Et là, à partir de ce moment-là, mercredi 23h, regardez. Là, on a un resserrement qui est magnifique, et elle passe à 970. Elle est très, très, très creuse. Un resserrement isobarique impressionnant. Impressionnant. Franchement, ce modèle-là, il nous fait un peu rêver. Vous voyez, donc là, à l'avance, jeudi 2h, donc la nuit de mercredi à jeudi. C'est impressionnant. Et ce qui est remarquable, encore une fois, vous voyez le resserrement isobarique vers la région parisienne ? Ça reste franchement très puissant. Et ça, c'est dû au conflit thermique, qui est très important, parce que ce n'est pas une dépression classique d'hiver qu'on a à nos latitudes. Là, c'est une dépression à cœur chaud qui vient d'un ouriand, quand même, je tiens à vous le rappeler. Donc, c'est ce qui permet qu'elle résiste, en fait. Les caractères tropicales résistent. Voilà. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo en beauté, je vous montre les rafales de vent de Icon, justement, vu rapproché de la France. C'est impressionnant. Moi, je dis que c'est très impressionnant. Donc, vous allez voir, là, la journée de mercredi, c'est en train d'arriver. Vous voyez, on la voit bien arriver, là, avec son œil, d'ailleurs, qui est très, 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 très bien visible. Regardez ça, les vents sont impressionnants dans le Golfe de Gascogne. On a des couleurs. Là, vous voyez son œil vers la Vendée, vers Nantes et tout ça. Là, il y a l'œil qui passe. C'est impressionnant. Et là, dans le Golfe de Gascogne, vous voyez la couleur. On est entre 160 et 180 km heure, quand même. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant. Sur les côtes, là, on est autour des 140, 150 km heure sur la côte Gironde et pour les Charentes-Maritimes. Et dans les terres, on est quand même plus loin dans les terres. De toute façon, ça va se renforcer. On va facilement atteindre les 130 dans les terres. Ça, je vous le dis, d'après Icon. Voilà. Donc, je n'affirme rien. Mais regardez comment ça rentre dans les terres. Surtout au niveau, encore une fois, des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime, des Charentes aussi. Enfin, tout ce qui est Poitou-Charentes, voilà. Vous voyez les couleurs qu'on est à 140 dans les terres. 140. Et voilà. Et donc, par la suite, pareil, comme GFS, vous voyez qu'elle résiste avec des vents de folie. Elle résiste carrément jusqu'au centre du pays avec du 120-130, quand même, voire 140. Regardez. Là, c'est une tempête, franchement, sur Aikon, en tout cas, qui n'est pas courante. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. L'intensité est après assez impressionnante. Mais bon, encore une fois, je ne veux pas alarmer les gens. Je ne veux rien faire parce que là, c'est juste une analyse d'un modèle. Mais par contre, c'est vrai que de plus en plus de modèles voient cette situation ici, là. Comme ça. Avec un resserrement d'isobar important. Donc, c'est quand même inquiétant. Mais bon, affaire à suivre, je vous referai un point ces prochains jours. De toute façon, d'ici demain soir, ce sera quasiment calé parce qu'on sera à moins de 48 heures d'échéance. Donc, franchement, voilà. Donc, je vous tiens au courant. Mais possiblement, pour moi, c'est à surveiller de très près. Voilà. C'est vraiment à surveiller de très près. Et qui peut être une situation très dangereuse. Donc, en fait, là, pour moi, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, que c'est soit une tempête classique. Voilà. Une tempête, hein. Sans plus. Mais, dans le pire des cas, ça serait une grosse tempête qui pourrait être historique. Sachant d'autant plus que ça vient d'un cœur d'ouragan. Voilà. Mais il faut prendre en compte également les arbres qui ont encore leurs feuilles. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir que quand les arbres sont en feuilles, et que, par exemple, on a du 140 prévu, il faut au moins rajouter 10 km heure de plus avec le poids des feuilles, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi un élément très important. Sachant qu'en fait, même si on a du 100 prévu, il faut rajouter 10 km heure. Donc, on a au moins du 115-120, quoi. Avec le poids des feuilles. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Je vous y répondrai. Et je vous tiens au courant pour la suite de la situation. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt. Et prudence. Ciao.